hello je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui on voit comment détourer ses tampons avec la scan and cut et c'est parti donc avec le stylet je vais appuyer sur numérisation ensuite complètement à gauche découpe directe et pour finir je choisis la machine donc celle de gauche le mode de reconnaissance par défaut est en noir et blanc donc si j'appuie sur le symbole de la petite clé je vais pouvoir changer le mode de reconnaissance donc là comme j'ai des tamponnages en noir et blanc je vais rester tel quel si j'avais des mou des tampons colorisé ou une impression imprimante en couleur je pourrais changer le mode de reconnaissance en couleur donc ok et je vais appuyer sur marche donc c'est là que la magie opère elle va scanner ce qui se trouve sur la feuille de transport j'obtiens le résultat de mon scan directement sur l'écran je vais zoomer pour vous montrer on a donc l'image de ce qu'on vient de scanner je vais appuyer sur ok et je vais commencer par redéfinir ma zone de découpe en fait vous voyez là il ya tout un tas de traces c'est parce que j'ai déjà utilisé ma feuille de transport pour ça avec le stylet il suffit d'appuyer sur une des doubles flèches de garder légèrement appuyé et on déplace alors maintenant que j'ai réglé ma zone de découpe je vais cliquer sur aperçu une fois le traitement terminé donc voilà là j'obtiens un visuel avec un léger contour noir donc ça c'est ce qu'il a repéré devoir découper donc sur la plupart des formes je vois qu'il ya un contour qui est net donc la fleur la machine à écrire le hérisson ça passe j'ai un petit doute un gros doute même sur la pelote de laine et sur le renard parce que le renard en fait c'est que des petits traits côte à côte c'est pas un trait fermé et ça ça peut poser un problème au niveau du détourage donc je vais appuyer sur ok et je vais voir à l'étape suivante comment ça se passe mon premier réflexe est d'aller sur édition pour voir comment ont été reconnus mes découpes et j'ai utilisé les flèches en fait pour passer de l'une à l'autre je peux utiliser la loupe pour zoomer dessus pour voir quel quel contour il a reconnu donc je vois toujours ce petit trait noir fin autour donc la petite souris c'est bon la fleur aussi la pelote de laine m'inquiète un peu parce que oui il ya tous ces traits noirs qui apparaissent enfoncés quand je continue à faire défiler les formes qui vont être découpées ben je vois que il a repéré une forme à l'intérieur de la pelote de laine donc c'est le genre de motif qui demande un petit traitement spécial donc j'y consacrerai une vidéo sur les les tampons à motifs un peu complexe comment on fait pour les découper quand même avec la scan and cut j'y reviendrai là je vais tenter juste de supprimer la partie en sup en sup qu'il a rajouté donc je peux supprimer une partie des découpes et ne pas tout faire et ensuite je valide par ok alors le bouton avec les formes ça ce serait pour appliquer en fait une forme géométrique au à ce que j'ai scanné donc si je voulais que tout soit transformé en rond là c'est pas le cas parce que je veux que ça épouse les formes donc c'est une option qui m'intéresse pas sur ce cas de figure là et la dernière option la verra plus tard dans la vidéo donc pour l'instant je valide par ok ensuite je vais cliquer sur sélectionner pour lui indiquer que je veux faire une découpe sur l'écran final je vois toutes les formes qui vont être découpées bon je sens bien que la pelote de laine elle va être problématique mais je les volontairement laissé pour que vous puissiez vous rendre compte que tous les tampons ne peuvent pas être en découpe directe certains ont besoin d'un petit traitement ensuite moi tout ce qui est paramètres de découpe je les laisse en automatique parce que j'ai une lame auto ajustable donc tout ce calcul automatiquement il ya juste la vitesse de découpe que j'ai descendu un peu elle était à 5 mois je les mises à 3 tout le reste c'est en chez moi c'est en automatique donc parce que j'ai un modèle sdx 1250 si vous avez un autre modèle vous vous aurez peut-être des paramètres à gérer selon la qualité de votre papier il reste plus qu'à appuyer sur marche et maintenant verdict sur les découpes alors la pelote de laine cette fameuse pelote bas comme je m'y attendais un ça a découpé un petit peu trop de motifs donc c'est aller un petit peu trop près du motif c'est la machine a essayé de découper l'intérieur les blancs à l'intérieur puisque les traits noirs est considéré que c'était les contours à découper tout le reste en revanche ça a bien suivi alors parfois on repère un petit manque de précision l'intérieur des formes n'est forcément pas à découper alors le problème de découper certaines formes avec trop de détails c'est que quand on va vouloir la décoller de la feuille de transport ça va partir en petits morceaux voilà donc ça c'est vraiment l'exemple du la découpe raté ça veut pas dire que je pourrais jamais découper ce tampon avec la scan and cut ça veut juste dire qu'il faudra que je procède différemment maintenant je vous montre une deuxième option toujours sur des tamponnages en noir je vais vous montrer ce que ça donne quand on demande un contour blanc autour des tamponnages donc on découpe moins près de la forme on laisse un millimètre de contour donc c'est toujours numérisation découpe direct on choisit la machine j'appuie sur marche donc comme tout à l'heure je redéfinis la zone à découper et j'appuie sur aperçu j'ai utilisé l'icône avec le rond pour gérer la distance de contour par rapport à la découpe donc j'ajoute un millimètre de distance par rapport au contour donc c'est bon je peux lancer ma découpe c'est parti verdict sur cette série de découpes j'ai bien mon petit contour blanc sur le tour de chacun des tamponnages c'est une option que j'aime bien aussi je trouve que ça donne un petit côté fini bon après ça dépend vraiment des goûts il y en a qui vont préférer découper au plus près d'autres qui aiment bien un bord blanc que vous choisirez en fonction alors j'ai l'impression personnellement que les tamponnages sont mieux reconnus quand ils sont colorisés au moment du détourage c'est une impression tout à fait personnelle je suis pas une experte en scan and cut sdx c'est juste que j'en ai une et je partage mes découvertes avec vous et comme le détourage des tampons c'était vraiment ma bête noire en scrap alors j'ai fini par m'y mettre mais franchement j'avais un peu de mal cet outil là c'est c'est le rêve quoi alors c'est vrai que c'est un investissement mais franchement le temps que ça me fait gagner en scrap je suis vraiment contente de l'investissement j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous aider à vous lancer avec la scan and cut si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous voulez avoir d'autres informations pensez à vous abonner